Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien mais sans plus, parce qu'en fait tout d'abord, bah ça va être des nouvelles de mes chèvres et en même temps, bah je vais pas le mettre dans le titre vu que ça met quand même beaucoup le seum mais je vais vous le dire quand même alors attendez, je vais vous montrer hop hop, hop, hop et si vous voyez, il en manque un, pourquoi ? parce qu'en fait, hop, il n'a pas pu survivre désolé, je suis un peu malade hop n'a pas pu survivre, il est mort malheureusement, ça fait déjà 2-3 jours 4 jours qu'il est mort je suis vraiment super triste, mais on l'a emmené au vétérinaire on a payé la blinde pour lui voilà, on a vraiment payé cher en espérant qu'il allait s'en sortir j'ai aidé au vétérinaire, bah qu'il faisait son maximum pour qu'il le sauve parce que je voulais vraiment qu'il s'en sorte mon petit hop voilà, parce que bah, voilà je l'aimais énormément je vais essayer de relativiser, parce que bon j'ai pas trop à parler parce que ça va me faire pleurer vu que quand même, lui, dans sa portée, il a pas eu de bol son frère est mort lui était vivant après voilà, enfin, il y a eu beaucoup de choses voilà, voilà hop, elle est décédée merci à tout le monde de l'avoir marqué on prie tous pour qu'il aille mieux et tout mais il a pas pu aller mieux alors, ils ont regardé à l'intérieur de lui et tout et, je sais plus c'est quoi le nom de la maladie mais, il avait un tuyau qui était bloqué je sais plus c'est quoi exactement mais en tout cas, c'était bloqué et, en fait, il ne pouvait plus manger ni respirer c'est pour ça qu'il a eu sa langue qui avait enflé vu que ça a fait un contre, je sais plus comment ça s'appelle il avait un surplus de bave et puis, aussi apparemment, je crois qu'il avait avalé quelque chose de mauvais enfin, un truc dans le genre c'est ce que mon père m'a dit probablement qu'il aurait pu avoir ça mais, voilà en plus, quand ils l'ont amené il était un peu en phase terminale il était presque au bout de sa vie il a survécu une heure il pensait qu'il allait aller mieux mais son état s'est largement empiré il bavait énormément il se déshydratait ça veut dire que, bah il avait plus beaucoup d'eau dans son corps et il recrachait toute l'eau par la bouche enfin, voilà il se vidait, on va dire et après, bah ça occasionnait sa mort ils ont dû le piquer voilà, et puis voilà, quoi je suis vraiment trop triste parce que, hop c'était vraiment un petit biqué que je tenais beaucoup bon, il fait un truc trop chou pendant la vidéo pour essayer de me remonter le moral merci mon biqué mais bon ça rendra pas ton ami, hop voilà, voilà en plus, hop bah c'était un que je voulais garder parce que comme vous savez j'ai majorité de boucs et on peut pas tous les garder et lui, je pensais que j'allais le garder vu que il était vraiment extraordinaire il était vraiment gentil et tout voilà, voilà je suis trop déçu mais bon surtout que, hop il était quand même faible il était beaucoup faible depuis tout bébé à hyper grand il avait un an voilà, il est mort c'est un an après un an voilà, hop il a vécu un an voilà, c'est pas beaucoup pour une chèvre en pensant qu'une chèvre peut vivre 30 ans voire plus voilà, mais bon voilà, fallait bien que je vous le dise que, hop est décédé et puis aussi je pense que Blanche l'a tué d'un côté ça doit être aussi de la faute de Blanche elle a dû lui casser la mâchoire qu'ils ont dit aussi que sa mâchoire était bizarre c'est pour ça qu'il n'arrivait plus à manger et puis Blanche elle le tapait souvent elle le détestait plusieurs fois on a on l'a mis autre part hop on l'a mis à l'extérieur en liberté sauf qu'il faisait beaucoup trop de conneries et tout et on voulait faire un autre part comme celui-là pour Blanche et dans le champ pour les mâles mais on n'a pas réussi vu que hop il n'arrêtait pas de se barrer tout le temps même avec le fil électrique il se barrait alors on était obligé de le mettre ici et puis Blanche elle le détestait des coups elle l'adorait et des coups elle le détestait alors voilà voilà sa mort est vraiment hyper triste je suis vraiment dégoûté enfin je ne sais pas quoi penser et voilà quoi voilà vous savez tout que hop est mort et encore merci pour toutes les personnes c'était vraiment hyper touchant je vous adore énormément mais voilà je vous annonce qu'il n'a pas survécu voilà je me sens trop bizarre de dire ça qu'il est mort et tout parce que voilà je ne sais pas ce qu'il a eu c'est vraiment mystère et boule de gomme même les vétérinaires ne savent pas vraiment ce qu'il a eu à part pour sa déshydratation sa langue et tout ils le savaient mais voilà et en plus je crois qu'il s'est fait piquer par un truc voilà alors je vais vous faire des suivis de mes chèvres alors on va à la méchante blanche avec hop voilà je lui en excuse parce que bon toute chèvre a une préférence il y a des chèvres qui préfèrent plus les uns que les autres comme les humains il y a des humains qui préfèrent plus des personnes que d'autres etc et bah ça fait pareil pour les chèvres alors là il y a blanche qui est en train de lécher l'eau qui est sur le mur normal elle va très très bien on a ces deux bébés qui vont très bien qui grandissent de jour en jour là ils ont deux mois bientôt trois ces deux petits béquiers qui sont vraiment magnifiques et je les adore énormément après nous avons notre barreur voilà chaussette arrête pas de se barrer H24 tout le temps 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 en fait là vous voyez c'est un peu le truc de ouf quoi parce que on a j'ai mis ça mais il arrête pas de se barrer j'en ai marre de lui sinon bah toujours aussi beau et puis là nous avons le dernier qui mange du foin brindillé il est con c'est une brindille mais de branches normales quoi les branches comme celle-ci là voilà voilà et mon dernier bah bien sûr arrête les cons bah chaussette qui va très très bien chaussette était vraiment le sosie de mon de hop voilà voilà sinon tous mes bébés vont très très bien à part hop mais bon je pensais qu'il allait s'en sortir mais à la fin je savais qu'il allait mourir je m'étais fait quand même un peu une raison qu'il allait mourir ça se voyait dans ses yeux dans son caractère ça faisait au moins 2-3 jours qu'il ne mangeait plus et que sa langue était bizarre et qu'il ne s'abreuvait plus voilà c'était un peu presque sûr qu'il allait mourir mais comme on dit j'avais de l'espoir et je l'ai quand même emmené au vétérinaire voilà 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 là je vous remontre un peu les bébés voilà sinon tout le monde va très très bien et voilà alors là on va bientôt leur fabriquer leur second parc dans le champ vu que ce parc là sera banni on va dire il n'existera plus c'était un parc provisoire comme je vous avais dit dans toutes mes vidéos et ils auront leur parc dans le champ qui sera énorme juste énorme parce que on compte faire deux parcs le parc de blanche avec ses futurs amis et le parc de lui et de lui vu que en fait eux deux nous allons pas les garder vu que bah vu que hop est mort et je pense qu'il est mort à cause des bagarres répétitives entre les mâles ou je sais absolument pas pourquoi il est mort alors voilà j'essaye pas trop de trouver essayez pas de trouver aussi ça sert un peu à rien vu que bah malheureusement il est décédé et puis voilà voilà bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo bye tout le monde bon bah j'espère